Le président ougandais Yoweri Museveni souhaite modifier la loi portant sur l'électrification du pays. C'est dans le but de garantir que l'électricité passe directement de la production aux consommateurs industriels. Cette mesure, selon le chef de l'État ougandais, devrait permettre de stimuler la croissance économique du pays par l'industrialisation. Pour cela, le président Yoweri Museveni compte dans les prochains jours demander au Parlement d'accélérer la modification de la dite loi. Le gouvernement rwandais s'engage à investir davantage dans le biogaz. Des travaux avec les organes compétents ont à cet effet été engagés dans le pays. D'après le rapport d'Audi sur la performance du Rwanda Energy Group pour l'exercice 2019-2020, sur les 9 647 usines de biogaz installés à travers le pays, 5 014, soit 52% ne sont pas opérationnels. Ainsi, pour les autorités rwandaises, il sera question de renverser la tendance en stimulant la production de biogaz, une énergie de cuisson pertinente et respectueuse de l'environnement. La société éthiopienne Ethiopian Airlines CAGO a signé un accord de partenariat avec International Djibouti Industrial Park Corporation et est Djibouti pour lancer conjointement le transport multimodal mer-air entre la Chine et l'Afrique. D'après les autorités djiboutiennes, cette synergie entre le transport aérien et maritime permettra de faciliter le commerce entre l'Afrique et la Chine grâce à un mouvement de frais rapide et facile. Par ailleurs, pour le président d'Ethiopian Airlines CAGO, cette nouvelle solution logistique multimodale devrait permettre aux entreprises africaines, multinationales et chinoises d'améliorer leur système de gestion de la chaîne d'approvisionnement avec la meilleure combinaison de services de rapidité, de coût et de qualité. Les États de la communauté de l'Afrique de l'Est aspirent à mettre en place une monnaie unique de l'EAC d'ici 2024. À cet effet, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda sont déterminés à fusionner leurs shillings respectifs avec les francs rwandais et burundais pour former la seule monnaie légale du bloc au cours des sept prochaines années. Pour les gouvernements de l'Afrique de l'Est, le but ici est de renforcer la monnaie locale et de la rendre plus fluide. Le gouvernement éthiopien annonce dans les prochains jours l'ouverture du secteur de la vente au détail aux entreprises étrangères. Cette annonce intervient alors que l'inflation provoque des hausses de prix dans plusieurs secteurs du marché de détail en Éthiopie. Une inflation provoquée par la hausse des prix de matières premières sur le marché mondial, selon le ministre d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada